Merci d'être là mon Jimmy Mohamed parce qu'il travaille beaucoup Jimmy et il nous répond à toutes nos questions et c'est vrai qu'il nous apprend beaucoup de choses tous les soirs. Merci Jimmy d'être là, merci beaucoup. Bonjour Faye, salut. Merci, merci mon Jimmy. Alors avant de passer au Allo Baba avec les questions pour Jimmy Mohamed et je sais que vous êtes très 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 nombreux à poser des questions. Vous savez c'est des questions aussi pratiques et ça cartonne, je vous le dis, tous les soirs le Allo Docteur cartonne. Il y a aussi des questions pour les chroniqueurs les chéris et on a Nima qui est avec nous. Nima qui est avec nous, bonsoir. Bonsoir Nima. Salut Nima, merci d'être là, comment ça va mon chéri ? Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Tu nous appelles d'où mon Nima ? On te voit. D'où ça mon chéri ? Le met sur scène dans le 77. Ah d'accord, je connais très bien, t'as avec qui ? C'est ton fils à côté ? Ça c'est mon fils, c'est ça, c'est ma fille. Ils sont trop mignons, ils sont trop mignons. J'aime bien la coupe de ton fils, j'aime bien, c'est bien plaqué, c'est frais ça. Il s'est coiffé pour toi, il est monté, il est redescendu. C'est un amour, comment ils s'appellent les deux enfants ? Ça c'est Issa, et ça ? Ils sont magnifiques, merci d'être avec nous. Merci mon chéri, t'es en confinement, t'es avec toute la famille ? Ouais, je suis avec toute la famille là, ouais. Eh ben merci, il paraît que t'as une question pour nous, vas-y, tu fais quoi dans la vie Nima ? Moi j'ai une question pour Laurence. Ah Laurence, ça y est, vas-y. Alors Laurence, avec tes fausses airs de maîtresse d'école. Alors je me suis demandé si tu pouvais avoir une relation intime avec quelqu'un de 15 ans de moins que toi. Oh oh, je peux te donner la réponse, c'est oui. Ah bon ? D'accord. Ah oui. Non, Laurence, alors vas-y, réponds, réponds. Ben l'âge, ça compte pas l'âge. Parfait. C'est pas ça qui est important. Ce qui compte, c'est l'intellect. C'est la quoi ? Ah d'accord. L'intellect, apparemment c'est l'intellect. Bon ben nous, ça te plaît ça Nima ? Nima, t'es célibataire ? Ah d'accord, ah ouais, t'es complètement ouf toi. Ah ouais, moi j'aime le danser. Eh lui, il est tranquille, il y a sa meuf à l'étage, il est tranquille en train de chiller une meuf tranquille là, vas-y, devant toute la France. Non mais alors Nima, Nima il est tranquille ou bilou là, non mais t'es un taré toi. Comment ? Bon ben c'est, c'est ton style Laurence ? Laurence, regarde, je peux faire bouger le bras. Ouais, pas mal, ouais, pas mal Nima. Eh Nima, je te fais un gros bisou mon chéri et merci pour ta question, t'aurais pu me la poser directement. J'avais autre chose, Cyril, j'avais autre chose. Ah, vas-y mon Nima. Tu sais que moi j'ai un métier pas comme les autres, je suis artisan glacier. Ouais. Alors après le confinement, je te propose de venir à l'émission et d'offrir des glaces à tout le monde. Alors moi j'ai une chose très particulière de faire de la glace. C'est quoi ? Ah ce sera la surprise. Frère, raconte-moi un peu, c'est pas avec ton sexe. Ah non, c'est avec mes mains, c'est avec mes mains. Ah bah fais avec tes mains, avec plaisir, c'est ce que tu veux avec tes mains, d'accord, c'est bon. Bah écoute, ramène tes mains, on ramènera les boules, t'inquiète pas. Y'a pas de problème. D'accord, mon Nima, je te fais un gros bisou. Eh tu sais que je rigole pas, on va le faire, on le fait sûr. Ah bah oui, oui, il n'y a pas de souci, je viendrai, il n'y a pas de souci. Je te fais un gros bisou frérot, merci d'avoir été avec nous. Merci, bonne soirée à tous, à bientôt. Et restez chez vous et avec ta famille, on vous fait un gros bisou, t'as une famille très très belle, tes enfants sont magnifiques. Ah t'as pas vu ma femme encore, je ne l'ai pas fait descendre. Fais-la descendre, fais-la descendre. Non, elle ne veut pas, elle est timide. Elle ne veut pas, bon allez embrasse-la, je t'embrasse fort, salut Dima. Merci mon chéri, merci beaucoup. Il est très sympathique, je suis très chaud. Là il m'a donné envie de manger une glace, je suis sûr que chez vous aussi, là j'ai qu'une envie, c'est d'aller prendre une glace sur ma vie frère. Tu te rappelles quand il y avait, il y a toujours un camion frère, à côté de l'école là frère, où il vend des glaces le club. Et tu ne sais pas pourquoi frère, la glace elle est meilleure que partout. Sur ma vie, c'est-à-dire que t'es connement comme un ouf, on dirait dans son camion frère, il sort des glaces, elles n'ont jamais été aussi froides mon frère. Mais par contre la glace mon frère, elle vaut 15 balles. Ça veut dire frère, ça veut dire quand ta mère, quand ta mère le matin, elle te dit d'accord tu vas pouvoir acheter une glace à la fin de l'école mon frère. Ça veut dire toute la journée, t'es en contrôle d'histoire géo mon frère, tu penses qu'à une chose, c'est aller chercher la glace à la fin de l'école mon frère. Et tu sais baba que tu vas aller prendre la glace au camion mon frère, tu peux faire une queue de 8 heures mon frère. Pour avoir la glace, maintenant t'as la même en face à la boulangerie, mais tu veux la glace du camion. C'est vraiment pas les mecs, sans rigoler, c'est un truc de ouf, c'est comme les camions à pizza. Frère les camions à pizza, tu passes devant le camion à pizza frère, la pizza, on dirait frère, j'ai jamais vu cette odeur mon frère, on dirait qu'il la sort du moteur. Ma vie, il la sort du moteur. Le camion de glace, t'as raison, il passait, nous, il faisait toutes les cités, t'avais tous les membres qui gueulaient à la fenêtre, les parents pour leur acheter des pièces et tout, pour aller acheter la glace et tout, c'était génial le camion de glace. Mais frère, frère, quand le camion de glace il passe mon frère, en bas de chez toi frère, en bas de ton immeuble, mon frère, c'est comme si frère sur la tête de ma mère, c'est le 14 juillet, c'est-à-dire les gens, ils sortent au balcon frère et on dirait qu'il y a un défilé mon frère, ils croient à l'air Macron qui va passer avec le marchand de glace frère, avec des cornées comme as frère. C'est un truc de ouf, je te jure, c'est une histoire de malade cette affaire. On a des questions pour mon Jimmy Mohamed. Il y a Brigitte qui nous dit, combien de temps dure la perte de goût et d'odorat en cas de coronavirus ? Alors ? Alors c'est vrai que c'est un symptôme qui est fréquemment retrouvé justement en cas d'infection au coronavirus et il faut rassurer les gens, si jamais vous n'avez que ce symptôme, c'est-à-dire la perte du goût et de l'odorat, sans fièvre, sans toux, sans autres symptômes, on considère que c'est plutôt une forme mineure. En revanche, si en plus de ça, vous avez de la fièvre, vous poussez, la fièvre est prolongée, on peut penser que ce serait une forme un peu plus importante à surveiller. On sait que le goût et l'odorat doit en principe revenir de façon spontanée entre 5 et 10 jours, mais on ne sait pas exactement sur quel intervalle et on ne sait pas si tout le monde récupérera à la même vitesse et de façon intégrale. Donc pour l'instant, tout ce qu'on conseille aux gens, c'est de ne pas mettre trop de spray dans le nez, le spray nasal, puisque vous risquez de disséminer un petit peu les virus, éviter les traitements à base de corticoïdes, que ce soit en comprimés ou les vasoconstructeurs, ne faites rien, patientez, ça doit rentrer dans l'ordre tout seul. – Qui a perdu l'odorat ou le goût là dernièrement ? – Ah non. – Castaldi-donc ? – Ah non, non. – Non, Laurence, non. Mathieu ? – Non, 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 franchement, j'ai de la chance, ça va très bien. – Il n'a jamais eu de goût, Mathieu. – Oh là là, on s'est mis sur ça, on a d'autres questions pour Jimmy. Juste avant, on a une question de Fabienne, Fabienne qui est avec nous. Fabienne, qui nous appelle de QC. QC, 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 Fabienne. Bonjour Fabienne. – Oui, bonjour Cyril. – Merci d'être là, Fabienne, vous êtes magnifique. – Merci Cyril. – Merci beaucoup. Fabienne, tu as une question pour qui, ma chérie ? – Alors moi, je suis très heureuse de voir Mathieu. Parce que j'attends Mathieu depuis des jours et des jours et des jours. – Mais pourquoi ? – Ah putain merde ! – Pourquoi, parce qu'il me manque ? – T'es un amour, mais pourquoi ? – Eh bien parce qu'il est intelligent, parce qu'il est beau, parce qu'il est pertinent, parce qu'il est drôle. – Bah oui, et c'est qui derrière toi, ma chérie ? – Alors c'est ma fille qui t'adore. – Je croyais que c'était un filtre Insta, mon frère, que t'avais mis. – Tu t'as entendu ? – Je croyais que c'était un filtre Snapchat que t'avais mis sur la tablette, un filtre Snapchat. Je croyais que t'avais fait un bail, Thomas. J'adore. Comment elle s'appelle ? – Lola. – Lola, on lui fait un gros bisou. – Lola, j'adore. – Tu lui fais un énorme bisou. Vous êtes en confinement avec qui, ma chérie ? – On est toutes les deux. – D'accord, super. Je vous fais d'énormes bisous. T'as une question pour Mathieu, vas-y. – Moi aussi, on vous embrasse fort. – Vas-y, ta question pour Mathieu. – Mathieu, il y avait une question de Fabienne. Alors, vas-y, Fabienne, ta question, vas-y. – Alors, Mathieu, si tu devais dire un mot, juste un mot à ton papa qui te regarde, ce serait quoi ? Et si c'est un mot qui est trop difficile, un geste ou quelque chose ? – Alors, on va rappeler l'histoire, parce que Fabienne apparemment connaît l'histoire. Mathieu, tu nous avais dit lors de la première émission chez moi que c'est vrai que tu ne parlais pas à ton papa, je crois, depuis deux ans maintenant ou trois ans ? – Oui, deux ans. – Trois ans, voilà, deux ans. Et c'est vrai qu'avec ce confinement, mine de rien, alors on rigole tous les soirs chez Baba, avec Allo Baba, avec ce soir chez Baba. Mais Mathieu, tu t'étais livré et tout le monde s'était reconnu dans ton témoignage. Il y a plein de gens qui m'ont dit, c'est vrai que moi, je me rends compte pendant ce confinement que j'ai parfois été, voilà, il y a des gens que je ne vois plus. Alors, je me dis, tu vois, je ne pensais pas que ça pouvait arriver, ça, et que si demain, je ne devais plus revoir une personne avec qui je me suis un petit peu frité, c'est vrai que ça me ferait de la peine. Toi, pour le coup, c'est ton papa, donc c'est quelqu'un de très, très proche. Et c'est vrai que les gens avaient été extrêmement touchés, avaient pensé la même chose que toi, avait dit. C'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions en cette période de confinement, en cette période, voilà, où on ne sait pas ce qu'on va devenir demain, où on a peur pour tous nos proches, pour tous les proches et pour tout le monde, d'ailleurs, on a peur pour tout le monde. Moi, c'est vrai que j'ai peur pour tous les téléspectateurs, pour tous les Français, mais non, on a peur pour eux. Et qu'est-ce que tu auras à lui dire ? C'est la question de Fabienne. Rapidement, déjà, je voulais la remercier parce qu'il y a beaucoup de gens qui, très gentiment, c'est vrai, sur les réseaux disent, « Où vous êtes ? » un peu tous, parce que toi, t'es à la télé, tout ça, mais on n'y est pas tous. Et c'est vrai que je pense que, comme beaucoup de gens, au début, j'ai pris un coup sur la tête, tu sais, avec ce confinement, où tu ne sais pas où tu vas, et tu prends un coup sur la tête morale, et au début, tu t'éloignes un peu. Et après, tu t'organises une vie, tu rebondis un peu, c'est ce qui est en train de m'arriver. Donc, tant mieux. Et puis, je pense aux autres. Et après, sur mon père, évidemment, pour l'instant, c'est compliqué. S'appeler, c'est bizarre. Se voir, on ne peut pas bouger. J'ai eu des nouvelles par des gens de la famille. Donc, je sais qu'il est confiné aussi, que le temps passe, qu'il vieillit, et que je pense qu'en tout cas, ça fait beaucoup réfléchir. Je pense, pas que pour moi, je vois tellement de gens seuls, pour dire la vérité, qui écrivent, qui m'écrivent. Il y a tellement de gens seuls confinés que je pense que ça fait beaucoup réfléchir. Et ça permet, je pense, quand on est sur la personne, ça permet de voir ses propres erreurs. Et du coup, à mon avis, à la fin de tout ça, ça permettra, à mon avis, de faire un pas. Comme tu m'avais dit, quand on est plus jeune, il faut faire le pas. Ça permettra, à mon avis, de faire un pas pour y aller. Ça aura permis peut-être de nettoyer un peu quelque chose qui ne se nettoyait pas. Parce que tu sais, quand tu ne t'arrêtes pas, finalement, que tu continues ta vie, voilà. Mathieu, on espère en tout cas que ça va s'arranger, que ton papa, je suis sûr qu'il doit être comme un fou. Et je suis sûr qu'il serait très, très, très heureux de te reparler. J'en suis persuadé. Merci Fabienne pour cette question. Merci Fabienne. Merci Fabienne.